Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région. Azadi, les populations auront bientôt de l'eau potable. La mutuelle de Batangoua en action pour le développement local de leur région. Et le festival à Tongbini-Dalé a été lancé dans les 5 départements de la région. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la localité de Azadi. D'un coup de 99 millions de francs CFA, les travaux d'un château d'eau de type HVA ont été lancés à la fin du mois d'août. Ces travaux sont financés sur fond propre par le conseil régional du Gord. Ce village a disposé seulement d'une seule pompe villageoise qui est aujourd'hui hors d'usage. Le château alimentera les villages et les campements voisins. Julien Conant s'est réjoui de la réalisation de cet important projet qui améliorera les conditions de vie des habitants de Azadi. Les travaux ont été lancés au cours d'une cérémonie. La manifestation s'est déroulée en présence des fils et filles du dit village. Quand il fait plaisir, le mot me marre. Nous les femmes, on souffre. Il n'y a pas l'eau. A chaque fois, il y a des bagarres. On ne fait toujours pas la banane. Quand le projet m'avait fini, vraiment le mot me marre. Je suis content de ça. Je suis content, je prends la parole au nom de toutes les femmes présentes. Le conseil régional du Gord a annoncé la mise en place d'un important fonds doté d'un milliard de francs CFA au profit des jeunes de cette région. Les jeunes ont été invités à monter des projets en vue d'un financement. Des femmes à 217 campements de la région du Gord ont été appelées à l'autonomisation et au vivre ensemble. C'était le samedi 31 août dernier à Apanibo, localité située sur l'axe C'enfra-Gepaou. Cette cérémonie qui s'inscrivait dans le cadre d'une plateforme de formation dite journée d'encadrement des avecs, était parrainée par Konaté Moussa, cadre du Gord et conseiller régional. Mon combat, c'est comment contribuer aussi au développement et au panissement des deux mamans qui se trouvent dans les campements. Oui, nos mamans, nos papas, nos petits-parents, nos parents, nos amis qui se trouvent dans les campements donnent beaucoup pour l'état de Côte d'Ivoire et reçoivent. Pour joindre l'acte à la parole, il a offert de nombreux dons à ses filles. Les bénéficiaires de ces dons ont salué cette initiative. Les femmes des 17 campements de Apanibo ont exprimé leur gratitude à Konaté Moussa pour toutes les actions qu'ils mènent en faveur des jeunes et femmes de la région du Gord. Faire le bilan des actions menées, dresser les perspectives et présenter les bureaux de la Mutuelle et l'Association des jeunes du village. C'est ce qui a été fait lors d'une cérémonie organisée par la Mutuelle pour le développement social et économique de Bâtonbois. Nous avons des problèmes au niveau de l'école, au niveau du château d'eau, au niveau des rues de notre village. L'antenne, il y avait une antenne qui a déjà construit cela depuis longtemps. On attend la mise en service. C'est le problème le plus cruciau. L'objectif premier de cette festivité, c'est de rester les liens entre les fils et les filles de Bâtonbois. C'est l'objectif premier. Et communiquer à nos parents sans rester au village. Nous organisons cette festivité pendant trois jours pour marquer notre solidarité avec nos populations qui sont à Bâtonbois. Les fils et filles de Bâtonbois qui sont à travers la Côte d'Ivoire et à travers le monde, nous nous réunissons pour parler du développement. Le but, c'est l'unité de trouver à Bâtonbois. Le but, c'est de penser et parler du développement de notre village. Parrain de la cérémonie, le ministre conseiller Albert Mabry-Touakus a salué l'initiative et les efforts de la Mutuelle à mettre en avant le développement du village. Je voudrais, chers frères, chers soeurs de Bâtonbois, féliciter la Mutuelle et son président et tous les tâtes du village. Vous savez, nous organisons les fêtes dans nos villages. Quelquefois, juste des retrouvailles. Mais les mutuelles, aujourd'hui, occupent une place importante, une place de choix. Les mutuelles doivent mobiliser l'ensemble des forces vives. Les quatre d'abord et les cadres avant tout. Et entre toutes ces cadres, se sentent concernés par ce qui se passe dans son village. Parce qu'on est tellement occupés que quelquefois, on oublie totalement les villages. Notons que les festivités qui ont duré trois jours ont été meublées par une journée socio-culturelle, un concours Miss du canton K et la pose de la première pierre de l'église catholique du village. Et on termine avec le Festival des Arts et Cultures d'An appelé Tonkbeni-Dalé qui en est à sa septième édition cette année. A l'effet de bien préparer ce rendez-vous culturel qui aura lieu du 11 au 15 décembre prochain, les organisateurs ont décidé des lancements dans les cinq départements de la région du Tonkbeni. Après Zonounia, Danane, Biancuma et Sipilou, c'est le village de Kielé dans le département de Mans qui a clôturé ce périple. Cette année, nous nous proposons d'inviter nos parents de la Guinée de l'Iberia. Les villes frontaliers, nous voulons faire venir les chefs et quelques danses. Nous en avons informé le corps préfectoral, vous-mêmes. Nous vous avons écrit, on a écrit aux ambassades de la Guinée de l'Iberia à Abidjan, mais on a écrit aux ambassades de Côte d'Ivoire, à Amorovien et à Konakry, via le ministère des Affaires étrangères. Nous voulons que ce Nidale soit une grande fête de rassemblement, de réunion et de célébration de ce que la Côte d'Ivoire est un pays d'obstalité et d'intégration. Notons que pendant la tournée du lancement départemental, des atouts touristiques et culturels de chaque département ont été présentés. Pour ce mois de septembre, place à la présélection du concours Songa, qui met la beauté de la femme d'An en exergue. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada